Musique Allo, maman, oh ! J'aurais pu chanter du galop abîm ce matin, j'ai préféré chanter du sous-champ, je sais pas. Il y a des jours comme ça, bon dimanche, à vous tous, bienvenue, nous sommes le 2 juin, c'est fini la fête des enfants, mais hier on en avait parlé d'ailleurs, les enfants qui étaient à l'honneur avec la fête internationale des droits des enfants. En ce mois sacré, c'est peut-être l'occasion d'y penser, d'y repenser et d'agir en conséquence et par conséquent. D'ailleurs, ce matin, un enfant est avec nous ce matin sur le plateau, elle est avec nous, elle présente la météo, elle s'appelle la Melaribi. Elle était facile celle-là en même temps. Je la voyais venir cette année. Oui mais elle était plus ou moins facile. Je la voyais venir. Un mot pour tous les enfants du monde ? Je les embrasse tous. Et non à la violence, évidemment. Non à la violence, oui. Et il faudrait lutter contre tous les fléaux sociaux, surtout ceux que l'on retrouve dans les écoles, maintenant même les écoles primaires. Donc le tabagisme et la drogue dans les paliers supérieurs. Donc du coup, restez vigilants, surveillez vos enfants et que les établissements fassent leur job aussi. L'éducation nationale. Alors du coup, ce matin, sur le plateau, nous aurons avec nous Abdurrahmane Hadjadj. Alors ça vous dit quelque chose ou pas ? Abdurrahmane Hadjoudj, pardon. Alors, Aubribe de l'âme, un recueil de poésie. C'est son premier ouvrage. Il est médecin et chercheur spécialisé en neurosciences. Abdurrahmane Hadjoudj, c'est son premier recueil. Je dis un peu la dernière de couverture, vous l'aurez compris. Aubribe de l'âme, investi depuis son plus jeune âge dans des projets culturels et artistiques. Il a développé au fil des années un goût particulier pour l'écriture et la réalisation audiovisuelle. Il était notre invité il y a un moment déjà. Il est de retour avec Aubribe de l'âme. Ce sera l'occasion de parler de poésie. La poésie, c'est beau la poésie. Quand on la maîtrise, c'est beau. Quand on la maîtrise, c'est pas bon. Mais en même temps, on va en parler ce matin, ça c'est sûr. Et ce sera avec lui Hassan Mnouar. Alors lui, il est président d'une association, Amen, pour la protection des consommateurs. Alors ce matin, on va parler du recyclage alimentaire. On reviendra sur les commerces pendant le jour de l'Aïd. Les commerces qui resteront ouverts notamment. On reviendra peut-être sur la question du gaspillage parce que c'est une question qui a été énormément évoquée pendant ce mois sacré. Est-ce qu'on a changé nos habitudes, oui ou non ? Est-ce qu'on peut parler de tri-sélectif aussi ? Oui ou non ? Ça, on en parle ce matin avec Hassan Mnouar, ce matin sur le plateau. Et puis on finira tout à l'heure avec Myriam Ousaïd. Tu connais ? Myriam, oui, bien sûr. Sûr ? Sûr, oui. Coin vert. Et Maya Amrani ? Maya Amrani, oui. La star, la star. Tu ne regardes pas, s'il te plaît. Non, non, surtout pas. Sinon, ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Oui. What ? Il faut retourner la question. Ah oui. Je sais que ça va, ça va. Non, mais il faut la retourner quand même. Alors ça va ? Non. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut la personnaliser, il faut la personnaliser la question. C'est trop tard. Il faut lui mettre un sujet, un verbe, un complément. Alors ? Alors, Myriam, ça va ? Sujet, verbe, complément. Je ne vais pas me... quand même. Allez. Vous me tutoyez ou vous me dites, vous ? À l'antenne, vous, mais en dehors de l'antenne. En dehors, c'est... En dehors, c'est... Tu n'existes même pas. Pfff. Des gaz. Alors, du coup, la météo, elle est présentée par Amel Harimi. Je voulais qu'elle me tutoie en direct et que je la remette à sa place. Le problème, c'est qu'elle est... Elle prend plus qu'on croit ses précautions, cette jeune femme. Plus qu'on croit. C'est fou, hein ? La météo de ce matin, elle est présentée par Amel Harimi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Quoi ? Rien. Ça va ? Ça va très bien. Vous étiez en vacances, c'est ce qui parlait. Oui, encore. Vous êtes restée combien de temps en vacances ? 22 jours. 22 jours ? Pas de vacances l'été ? Non. Ah oui, quand même. Non, non. Ça va. Non, mais je ne me plains pas. Ah, tranquille. Tranquille, tranquille. Vous êtes bien reposée ? Très bien. Super, c'est parti avec vous pour la météo. Merci, Bahes. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions nord, qu'on peut le voir sur la carte, avec toutefois des formations nuageuses, mais sur les hauts plateaux de l'ouest, pouvant évoluer en orage durant la journée. La moitié sud dégagée a partiellement voilé sur la wilaya de Tindouf, Béchat, avec développement de foyers orageaux tout au long des frontières algéro-marocaines. Une activité pluviaux orageuse sera marquée sur le Gertacili, également Ilysi, accompagnée parfois de grêles. Ces pluies seront localement assez marquées sur la wilaya d'Ilysi et le sud-est de Tamandra 7. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à Curjoua, avec toutefois deux fréquences montables vers le Sahara central et le sud-ouest. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont remonter par rapport à hier, avec toutefois un maximum de 31 degrés du côté de Tiziouzou, Tiaret, 28 degrés à Aégé, 24 à Hanaba, 26 degrés à Oran, 29 du côté de Tlemcen, également à Djelfal-Beyod, 28 à Séti, 26 degrés à Batna, au sud, 31 degrés à Biscra, 30 à Gardaya, 33 à Béchat, 41 à Tindouf, 28 degrés à Ilysi, 35 à Madraset, Jannet, 36 degrés à Insalah, et enfin le maximum toujours à Borch, Béjimukhtar et Ingzem, avec 42 degrés. On va faire un petit voyage, cette fois-ci, vers l'Amérique du Nord, où le temps sera plutôt gris et pluvieux, plus exactement à Dallas, Mexico, également à Washington, New York, Montréal, des passages nuageux à Topeka, Vancouver, Los Angeles, mais le ciel restera partiellement nuageux du côté de Miami. Le mercure affichera 22 degrés à Vancouver, 20 degrés à Los Angeles, également à Montréal, 27 à Topeka, 16 à Chicago, 26 degrés à New York, 31 à Miami, également Dallas, en passant par les 22 degrés à Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, tout à l'heure, donc à midi, c'est cela. Sinon, vous avez le site internet www.météo.dz, mais je vous avertis, peut-être que vous avez tombé sur une actualisation datant du 29 octobre 2017. C'est des choses qui arrivent. Bon, sinon, ça va, quoi. Très bien. C'est le petit résumé météo, parce que je ne vous ai pas écouté pour être censé. Oui, vous étiez occupé à lire. Je lisais, oui. J'ai du soleil. Je lisais de la belle poésie ce matin. Il y a du soleil partout ? Pas partout, à part le nord, le sud, un peu. Les pluies, toujours au sud ? Au sud, oui. Oui, merci. De rien. Allez, à plus. Je m'en vais. Au revoir. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Abdrahman Hadjouj. Avec lui, on va parler de son recueil de poésie, son premier du genre, au Brib de la poésie parue aux éditions Bardali. Alors, ce sera dans quelques instants avec notre chercheur en neurosciences. Mais juste avant, un peu de musique. Elle est d'iouane. Passage numéro 4777. Glacé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un petit peu de manière déconnectée, éparpillée, comme des bribes qu'on sème de sa propre âme et qui au final forme un corpus de poèmes qui est cohérent et qui décrit le parcours de cette âme qui est confrontée à des épreuves, à des émotions et qui acquiert de la sagesse au fur et à mesure de ces épreuves. C'était un petit peu ça l'idée de poser tout ça par écrit. Au bribes de l'âme, ce que vous dites par contre dans votre dernière couverture, au bribes de l'âme reflète le parcours d'une âme alimentée de ses sens, mêlant des instants de troubles, de repos, de lutte au travers d'une versification majoritairement classique d'un langage de modernité et d'image parlante. Au bribes de l'âme est inspirée de l'actualité et de thèmes aussi variés que la médecine, la science, mais également les civilisations du monde pour exprimer le plus précisément tout un panel d'émotions. Autant le deuxième paragraphe, il est hyper clair, autant votre premier, on a l'impression que... Je ne sais pas, vous nous embrouillez. On essaie de perdre le nectar. Non, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer à la fois du quotidien, donc on en parlait tout à l'heure des événements qu'il y a dans le monde aujourd'hui qui peuvent nous marquer. Le fait aussi que l'on puisse vivre, par exemple, avec cette double culture dans des pays européens, forcément, ça crée aussi des choses intéressantes à transmettre. Et le monde médical, ce monde dans lequel je travaille, qui est aussi confronté à énormément d'émotions, que ce soit des émotions de joie, des émotions de peine, et qui sont toujours très intéressantes à observer. Et pourquoi la versification classique ? Parce que pour le premier recueil, j'avais vraiment voulu suivre une forme en alexandrin, une forme, on va dire, plus classique, pour un petit peu être dans la lignée des lectures que j'ai pu apprécier et qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis, mais par contre, utiliser des termes d'aujourd'hui, utiliser des termes qui parlent et utiliser aussi des termes qui me parlent à moi de par mes expériences. C'est un peu ça l'idée, c'est d'essayer de mêler à la fois cette forme un peu classique, conservatrice, mais en essayant de la mettre un peu au goût du jour, aussi bien au niveau des thèmes que du vocabulaire employé. Oui, puis, vous l'avez écrit quand ? Je l'ai écrit en fait sur à peu près... Il y a des poèmes qui sont un peu plus anciens, qui date de 2014, mais il a été majoritairement écrit de 2017, enfin, fin 2016 à 2018. Le monde a beaucoup changé entre 2014 et 2019. Et c'est pour ça que c'est intéressant de laisser des traces écrites, parce que ça permet aussi de faire le point. L'écriture, c'est un bon moyen pour faire le point, c'est un bon moyen aussi pour voir aussi l'évolution et pour, je pense, essayer de se comprendre déjà soi-même et puis comprendre le monde aussi qui nous entoure. Mais c'est magnifique, il y a plein de choses qui changent, il y a plein d'optimisme, enfin, il y a beaucoup d'optimisme aujourd'hui et ça, c'est des choses aussi qu'il faut documenter. Votre premier lecteur, c'est qui ? C'est moi-même, je pense. Vous n'avez pas d'histoire un peu romancée, un peu... Non, je... Vous dites si ma mère, Kylian en premier, si c'est mon père ou si une amie ou si elle a une amie, non ? C'est moins romantisé que ça. Non, je dirais que c'est surtout... J'avais l'habitude de publier mes poèmes sur les réseaux sociaux et puis, en fait, c'est vraiment les lecteurs sur les réseaux sociaux qui m'ont un peu poussé au fur et à mesure à écrire ce recueil parce que je n'avais pas vraiment l'intention de publier à la base. C'est vrai que je publie beaucoup plus dans le monde scientifique que dans le monde purement littéraire. Mais on va dire qu'au final, je me suis un petit peu laissé convaincre et puis je me suis dit, pourquoi pas ? J'aime bien quand je commence un projet, aller au bout. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas aussi l'éditer ici en Algérie et justement, à l'occasion de mon dernier séjour ici, j'étais justement venu pour rencontrer des éditeurs et je remercie les éditions Bargdadi de m'avoir fait confiance et de m'accompagner dans cette aventure. Votre entourage, ils en pensent quoi ? Ils l'ont lu ? Oui, ils l'ont lu, oui. J'ai beaucoup de retours positifs, des interrogations aussi parce que ce n'est pas toujours évident de se dire qu'un médecin, quelqu'un qui fait de la recherche scientifique pure et se mettre comme ça à l'écriture, en fait, ça interroge un peu. Mais moi, j'aime bien aussi répondre aux questions et justement, si ça peut susciter le débat, c'est toujours quelque chose qui me passionne. Quel est le poème que vous appréciez relire, même si vous êtes l'auteur de l'ensemble des poèmes ? Il y en a beaucoup que j'aime relire. Il y en a un particulièrement. Après, il faut que ce soit une longueur qui corresponde un petit peu au format télévisé. Je sais très bien lequel vous allez choisir. Je vais choisir lequel, Transpercer le ciel ? Mais je vais en choisir un autre, juste pour vous contredire. Je vais en choisir lequel ? La mer ? Mirage. Mirage, ok. Au-dessus des montagnes, au-delà de l'écho, quand même l'aigle roi était pris de vertige, vibre la promesse des rêves confustiges qui renaissent des cendres enfouies sous les eaux. À quoi penser alors, si ce n'est au mirage de deux millions d'oiseaux qui sont comme des fleurs, qui aspirent au matin, qui aspirent au bonheur et dont l'éclat lointain a inspiré un sage. Volez loin, volez haut, Albatros Tourterelle. Je vous saluerai tous du toit de ma maison. Parsemez donc d'espoir l'infini horizon. Et si le cœur vous dit, apportez-moi des ailes. Et quand on parlait d'espoir aujourd'hui, de ce qui se passe un petit peu en Algérie, on peut se dire aussi que ces masses qui sont portées par un espoir quasiment infini mais qui veulent du changement... Par de l'espoir, mais par des convictions aussi. L'espoir et des convictions, oui. Je pense qu'on nourrit l'espoir de ces convictions. C'est ça. Et c'est vraiment un processus qui doit à la fois... Vous avez marché, vous ? Vous avez marché, vous ? Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. À Paris, j'ai eu l'occasion d'aller... Non, à Paris, on est debout. On est debout. On est debout place de la République. Même s'il faut saluer la mobilisation de tous, quel que soit le lieu, la situation géographique ou autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas eu l'occasion de venir, mais c'est vrai que j'avais vraiment cette envie. Je pense qu'énormément d'Algériens de l'autre côté de la frontière... Ils sont venus spécialement pour. Oui, il y en a qui sont venus spécialement pour. Il y en a énormément qui ont soutenu, qui auraient aimé être là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était très porté, très partagé. Et je pense que c'est important vraiment que tous les Algériens du monde aient ce même objectif, de se sentir ensemble et de s'en s'en réunis pour aller encore plus loin. Et d'enfin prendre leur avenir en main. Alors du coup, mais qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire ? Qu'est-ce qui a poussé votre main... Vous êtes droitier ou gaucher ? Droitier. Qu'est-ce qui a poussé votre main droite à prendre un peu tout cela ? Qu'est-ce qui vous inspire en gros ? C'est vraiment... C'est l'objet du temps. Aujourd'hui, je vais toujours utiliser 4-5 verbes synonymes. A chaque question. Vous allez bien la santé ? Alors du coup, oui... On va exploiter au maximum le polysémitisme de la langue française. Exact. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Il y a plein de choses qui m'inspirent en fait. Un voyage dans le train le matin, de voir tout le monde se concentrer sur un téléphone et pas parler les uns les autres. C'est un poème qu'on peut reprendre. Par exemple, « À la gare au matin ». Oui. « À la gare au matin, mais un si triste monde. Quand la grouillante et rampante foule m'inonde, pas un mort à sa bouche, instrument des aphones, sa main est maintenue par un spasme au smartphone. Pourtant, le ciel nous parle, entre deux tours de briques, t'as un air triste à la vue du destin tellurique. Ce galant arbre ne danse-t-il pas pour toi ? Si tu avais été un instant plus courtois. Ce rocher en passant m'a lancé un soupir, tandis que la falaise entend la craie glapire. La nature nous hurle et non pas sans remords. Est-ce nous les vivants et est-ce vous les morts ? » C'est pas mal. Donc par exemple, ça m'inspire de voir qu'il y a plus de vie aujourd'hui dans la nature morte que dans certains cœurs. C'est fou. Et dans certains humains. Des fois, c'est parce que j'ai du temps dans un train le matin. Des fois, c'est parce qu'il fait… J'ai beaucoup été inspiré quand j'étais dans mon séjour en Suisse aussi. Je trouve que la montagne, c'est un endroit qui est très inspirant. D'ailleurs, à la fin de votre internat en France, vous allez repartir en Suisse. Vous allez exercer là-bas. Oui. En neuroradiologie. Alors, en neuroradiologie, chef radiologue, c'est ça. Chef neuroradiologue. C'est ça. C'est ça. C'est bien, ça ? C'est bien parce que le cerveau, ça me passionne. Et c'est un organe qui est quand même très impressionnant et très passionnant. Tiens, on va parler du cerveau. On peut, quelques mots, on ne va pas trop se fatiguer non plus. Alors du coup, sur la question du cerveau, est-ce qu'il est vrai ? Alors ça, c'est ce qui est dit, mais ça a été contredit par des scientifiques. Mais je propose, je préfère encore reposer la question. Est-ce qu'il est dit que, alors certains disaient à une certaine époque que l'homme, l'homme et la femme forcément, les êtres humains, et non pas les êtres vivants, n'exploitaient leur cerveau qu'à 5% de leur capacité. 5 à 10%. En fait, en même temps. C'est-à-dire que, enfin c'est des théories après qu'on, lorsqu'on fait des... Les scientifiques ont contredit ensuite. Ils ont dit, ouais, bon, il ne faut pas non plus rêver. L'homme ne volera jamais avec ses propres capacités. Il ne pourra jamais faire ça, 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 ça. En fait, c'est un débat qui... Ça dépend en fait comment on répond à la question. Est-ce qu'on parle du cerveau en tant qu'outil, on va dire, cognitif ? Pour tout ce qui est idéalisation, pour tout ce qui est pensée, etc. Ou est-ce qu'on parle du cerveau uniquement comme organe qui va contrôler un mouvement ? Enfin, sur l'aspect plutôt moteur et sensoriel. Sur l'ensemble des capacités du cerveau. Quand on regarde un cerveau et qu'on le prend à un instant T, qu'on prend la photo du cerveau et qu'on voit les parties qui fonctionnent, on ne va pas pouvoir avoir 100% du cerveau qui fonctionne en même temps. On va avoir uniquement une partie qui peut varier entre 5 et 10%. D'ailleurs, l'état dans lequel le cerveau fonctionne le plus, c'est le sommeil. Lorsqu'on dort. Là, ça augmente considérablement. Ah oui ? Et là, on a une plus grande partie du cerveau qui fonctionne, mais qui ne va pas à 100%. Et je pense que c'est peut-être dans ce sens-là qu'on dit... Oui, il y avait le fameux fantasme de dire que le cerveau humain, le cerveau de l'homme n'était exploité qu'à un pourcentage très faible. Et cela voulait dire d'une certaine manière que si on arrivait à maîtriser notre cerveau, à exploiter l'ensemble de ce cerveau, on pourrait voler, on pourrait se déplacer à une vitesse ou autre, on pourrait réfléchir différemment. Je pense que c'est de l'ordre plutôt de la métaphysique. C'est ça. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont eu peut-être ces expériences métaphysiques. Ils ont volé ? Peut-être. Sur les étalages, oui, mais pas voler dans le... Après, en réalité, j'en doute fort que dans le monde réel, ça se soit vu. Mais bon, je pense que ça fait plutôt partie des aspects un petit peu mystiques, de ce qu'on peut décrire. Mais sinon, sur le plan purement scientifique, si on se contente à ce qu'on sait aujourd'hui, effectivement, 10 à 5% du cerveau est utilisé, on va dire, à un instant T. Votre cerveau, il se porte comment ? Pas trop mal. Bon, là, c'est le début du jeûne, donc c'est le début de la journée, donc ça va encore. Mais quand on sera dans des états d'hypoglycémie, ça ne sera peut-être pas le cas. Donc, c'est pour ça que c'est bien que l'émission soit le matin. C'est fou, hein ? Pour vous aussi, c'est bien. Pour moi, je ne sais pas. C'est ça le problème, c'est que je n'ai jamais su si c'était bien ou pas. Non, mais votre cerveau, il se porte bien, il doit être bien équilibré entre ce recueil, entre vos films documentaires, notamment sur la tuerie de… Alors, c'était où déjà ? C'était à Québec. C'était à Québec. À Sainte-Foy, pour être précis. On imagine d'autres films documentaires qui ne seront peut-être pas plus joyeux, parce que la réalité du monde est ainsi faite, qu'on ne va pas non plus choisir les thèmes selon le degré de bonheur que l'on pourrait ressentir en regardant les images. Mais en même temps, selon le degré de la réalité, ça, c'est important. Alors, que va devenir ce recueil ? Est-ce qu'il va se déplacer en France ? Oui, il va se déplacer en France. Non, mais est-ce qu'il va se déplacer chez une autre maison d'édition ? Non, pour l'instant, il sera disponible en France sur les librairies en ligne, toujours chez le même éditaire, et puis dans toutes les bonnes librairies d'Algérie. Si vous ne le trouvez pas dans votre librairie, n'hésitez pas à contacter la maison d'édition Bagdadi. Et puis, on va toujours trouver un moyen pour vous le livrer ou pour vous l'apporter. Mais bon, l'objectif, c'est aussi qu'il soit disponible en ligne pour ceux qui souhaitent l'acheter en ligne. C'était quoi le but de sortir un recueil de poésie ? Vous en aviez envie ? Ou c'était pour renflouer votre CV ? Non, c'est vraiment une envie. On discute, c'est une émission socio-culturelle, ce n'est pas une émission littéraire. On fait de vrais échanges, quoi. C'est une envie qui s'est solidifiée au fur et à mesure. au fur et à mesure du temps. Ce n'était pas forcément un objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'avais initialement. Par contre, ça s'est révélé être un beau challenge. J'ai vraiment voulu aller au bout. Et puis aussi, c'est toujours dans cette démarche de vouloir un petit peu inspirer. Et aussi, pourquoi pas pousser un maximum de personnes à essayer de faire des choses intéressantes. de se dire, si j'ai réussi à le faire, un très grand nombre de personnes peuvent le faire. Et puis, j'invite aussi tous les Algériens vivant en Algérie, aussi dans d'autres pays du monde, de venir aussi publier, éditer en Algérie. Il y a un grand espace pour la littérature francophone, mais aussi anglophone et bien sûr arabophone. Donc, c'est vraiment un pays, je pense, qui est riche de cette diversité. Et je pense que l'écriture et l'engagement littéraire va énormément aussi apporter au peuple algérien dans le futur. Alors, n'hésitez surtout pas, il y a des éditeurs qui sont là, qui sont à l'écoute, qu'il faut contacter, il faut ouvrir les portes. Mais je pense qu'en Algérie, parfois, lorsqu'on essaie d'ouvrir les portes, elles s'ouvrent. Et voilà, ça, c'est peut-être le petit message que j'ai pour toute la diaspora. En espérant que le secteur de la culture se porte au mieux. Il y avait un poète avant. On avait un grand poète à la tête du ministère de la Culture. Ce n'est pas pour autant que la poésie se portait bien, mais on avait un grand poète. Alors, du coup, ce qui est sûr, je vais vous poser une question qui concerne la société. Actuellement, les réseaux sociaux sont soulevés par des débats contradictoires entre des groupes et d'autres, entre des cultures et des visions complètement différentes. Mais en même temps, c'est la vie et ça devrait être ça le débat un peu partout. Bon, peut-être avec un peu moins de violence et de virulence, mais le débat, c'est cela. Tant qu'on respecte la vie de l'autre, et c'est ça l'essentiel, c'est de respecter la vie de l'autre. On n'est pas obligé de tous être d'accord, on n'est pas obligé d'avoir tous la même vision, parce que sinon, ça s'appellerait l'autoritarisme. Et la vision unique d'un peuple sur tous les sujets voudrait dire que le peuple n'est pas développé, qu'au contraire, il est soumis à des règles autoritaires. Alors, juste par rapport à cette question. Donc, actuellement, tout ce qui est attrait à la langue française est traité de Oulette França. Vous en pensez quoi, vous ? Oulette França ? Oui. C'est-à-dire ? Cette notion-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dit « Pourquoi tu ne l'as pas écrit en arabe ? Pourquoi tu nous l'as écrit en français ? Pourquoi tu ne partages pas avec nous ? » Non, je pense que c'est… Ça, ça nous amène à la question de la traduction de votre ouvrage. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, je pense qu'à mon avis, la chance qu'a l'Algérie, c'est vraiment de pouvoir être un pays qui a un pont entre les cultures. Donc, effectivement, il y a le côté arabophone. J'aime beaucoup la volvélia arabophone et c'est quelque chose qui me passionne. Peut-être qu'un jour, j'écrirai en arabe. En tout cas, c'est vraiment un souhait que j'ai. Mais bon, ça demande du travail, ça demande énormément de concentration. Mais voilà, je pense que l'Algérie, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a une partie de l'histoire de l'Algérie qui est intrinsèquement liée à la France. Il y a une partie de l'histoire de l'Algérie qui est une partie majoritaire qui est bien entendu arabophone. Et l'idée, c'est qu'on puisse justement, nous, en tant qu'Algériens, aussi bien se dire « Si on veut écrire en français, on peut le faire. Si on veut écrire en anglais, on peut le faire. » C'est plus une richesse, quoi. C'est vraiment une richesse. Et puis là, c'est le Ramadan, donc peut-être qu'on peut revenir sur une ayette aussi, un verset coranique, le verset de Surat Al-Nur, dans lequel Allah parle de lumière qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Un petit peu ce juste milieu, en fait. Et je pense que cette synthèse, la capacité de faire la synthèse entre l'Orient et l'Occident, c'est vraiment quelque chose de positif. Et l'Algérie a cette chance que peu de pays dans le monde ont, en réalité. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans la confrontation. Pourquoi ? Nécessairement choisir entre l'un et l'autre, alors qu'on peut complètement s'investir dans les deux. C'est ça. Et même exceller encore plus dans la poésie francophone que des gens qui sont, on va dire, français de chousse. M'achallah, mon frère, t'as répondu à la question comme je le souhaitais. Merci à vous, en tout cas. C'était peut-être pas la question polémique, mais c'était la question qu'il fallait poser. Parce qu'on vit dans un monde et on vit dans une réalité. Tu ouvres les yeux et tu vois ça. Donc, t'es obligé de la poser, cette fameuse question. Et avoir l'avis d'un auteur, d'un chercheur en neurosciences, d'un scientifique, c'est tout de même très important. Donc, on parlait de lutte sociale, donc je vais finir de mon côté. On finit avec ça, allez-y. Avec 4 vers, c'est un poème qui s'appelle « Lutte ». Oui. « Vive nos volontés, que la lutte nous soude, nous propulse au sommet d'une joie qu'on acclame. Qu'on se serre les bras et les cœurs et les coudes, nos valeurs survivront à leur funeste flamme. » Et ça, vous l'avez écrit, bien évidemment, il y a très longtemps. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Bonne chance. Il est dispo dans toutes les librairies. Et là où il n'est pas, vous contactez la maison d'édition Barledi. Alors, ça s'intitule, ou ça porte le titre, « Au brib de l'âme ». C'est signé à M. Abdrahman Hadjouj. Merci d'avoir été là. Merci à vous. En vous souhaitant en tout cas beaucoup de succès. C'est gentil. Vous revenez avec un docu, un autre ouvrage, un récit, un roman, un recueil de poésie. Vous êtes le bienvenu. En tout cas, ce sera un plaisir de vous recevoir. Et bonne chance pour la fin de votre période d'internat et votre transfert en Suisse. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, si vous le permettez. Ce sera avec Hassan Mnaouar. Alors, lui, il est président de l'association AMAN. Pour la protection des consommateurs, le recyclage alimentaire, le commerce, les commerces ouverts pendant les jours de l'Aide. On reviendra sur le gaspillage, sur le tri sélectif, pourquoi pas aussi. Ce sera l'occasion d'aborder un ensemble de questions. Mais ce sera juste après cette escapade avec Nassibad Jadiel sur une exposition collective au Cercle France Fanon. Allons-y. Au Cercle France Fanon, l'art arabo-musulman est à l'honneur. Calligraphe, miniaturiste, enlumineur, céramiste et décorateur sur bois, exposent leurs œuvres d'art. À la mémoire de Mohamed Al-Hassim, l'Office de Riyad El-Feth organise cette exposition. Une exposition qui regroupe pas moins de 14 artistes. Des artistes passionnés par un art ancestral. Un art ancestral, revisité pour bon nombre d'entre eux. Utiliser la lettre comme sujet, même la décoration de la lettre comme sujet. Comme sujet, le point de la lettre, le point comme étant l'unité de mesure de la calligraphie, je lui donnais une grande place dans mes tableaux. Et il est toujours là dans mes tableaux, dans plusieurs façons, plusieurs couleurs. Entre tradition et modernité, un art qui nous fait remonter dans le temps. Un art qui illustre toute sa noblesse. Chacun de ses exposants a choisi son mode d'expression. Dans leurs œuvres d'art, ils mettent en scène leurs émotions. Des œuvres d'art ou passion, patience et motivation sont les maîtres mots. Des couleurs posées délicatement. De la précision, de la minutie, pour arriver au résultat escompté. Quand on apprend ce métier-là, il faut aller vers la base. Donc on travaille à prendre le pinceau, à le manier, en faisant le traçage. C'est la première étape. Donc surtout dans le style arabesque et dans les mineurs. C'est-à-dire qu'il faut bien passer par le traçage. Dans ce champ de créativité, des motifs ornementaux, géométriques et floraux. Sous une main dansante et musicienne, un geste précis, raffiné, nécessitant des heures de travail. Un geste qui met en lumière ses œuvres d'art. Héritier d'une technique et d'un savoir-faire transmis de génération en génération, ces artistes ont en commun de la passion. De la passion pour un art qui a traversé des siècles et raconte de son temps en se conjuguant aussi au présent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'apprents de génération en génération. Dans cet univers vaste, fascinant et lumineux, ces artistes se sont lancés dans cette aventure du geste créateur. Au gré de leur coup de cœur et de leur inspiration, ils se laissent guider par leur ferveur artistique. Sur les pas de Rassim, une exposition qui met en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Vous aimez la peinture ? Oui, bien sûr. Bien sûr, et comment ? Attendez, attendez. Hassam Noor, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est à la télé que vous êtes obligés de faire comme tous les invités qui font depuis 40 ans à la télé. J'aime tout, je respecte tout, j'adore tout, je suis fier de tout. Non, on peut faire de la télé-réalité. Et sans mettre des bimbos et des idiotes à la télé, et des idiots en train de se balader en short et en maillot. On peut faire de la télé-sincérité. Oui, mais je le pensais quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'aime bien. Vous aimez bien vraiment la peinture ? Je suis jaloux quand je vois des gens le faire toujours. On va poser une question nodale qui va répondre à l'ensemble des... Combien d'expos vous avez fait depuis début de mai ? Jamais, jamais d'expos. J'ai fait pour moi, pour ma famille. Non, pas exposer vous-même. Aimer la peinture, ça ne veut pas dire qu'on est artiste-peintre. Je veux dire, combien d'expos vous avez visité ? Ah, visité, j'en ai visité... Vous avez fait quelques minutes ? Bien sûr, c'est un plaisir quand même. Et en plus, on est obligé de se tenir bien, de bien s'habiller en plus. Là, c'est l'histoire de l'habit qui fait le moine, là c'est l'attitude, comme moi, je vais vous montrer comment je dormais, il y a encore une heure, il y a une heure, j'étais comme ça, sans lâcher, non je n'ai rien, il y a une rédactrice en chef qui me dit qu'est-ce que tu as aujourd'hui, il y a une heure je dormais comme ça, mais oui le problème, c'est artistique aussi, c'est ça, alors du coup, bienvenue à vous, merci, bienvenue, on aura compris que Hassan Noor adore la peinture, et c'est un plaisir en tout cas de vous recevoir, c'est de l'art, c'est de l'art, un peu ce qui est artistique, en tout cas ça vous va bien, vous êtes un homme posé, vous faites votre retour dans l'habitation, vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Amen, Amen, pour la protection des consommateurs, et c'est quoi, c'est J-2, J-3, ben non, on le fait toute l'année, mais spécialement pendant Ramadan, parce que... Là, on fait un focus sur Ramadan, on s'intéresse vraiment à Ramadan, comment s'est passé le mois sacré, quelles ont été nos habitudes de consommation, comment se sont comportés les commerçants, comment se sont comportés les consommateurs d'un autre côté, comment a-t-on géré nos déchets également ? Donc sur ces questions-là, on va les aborder ensemble, si vous le permettez, on va commencer par le recyclage alimentaire, donc gaspiller moins, pour économiser plus, et pour peut-être en donner aussi, avec des actes solidaires plus. A-t-on été meilleur que les années précédentes, selon votre association ? Oui, je dirais que dans certains milieux, dans certaines familles, chez certaines familles, beaucoup de bonnes choses ont été pratiquées, cette année étant mieux, comme ça a évolué d'année en année, et ça nous fait plaisir, et ça nous encourage à travailler plus. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup à faire, parce que dans plusieurs foyers, on continue à jeter, parce que ça fait quelque part un peu plaisir du Ramadan, parce que pendant le Ramadan, on ne mange pas tout ce qui est de la veille, parce que pendant le Ramadan, on surdépense, on surconsomme, on surachète, ce qui fait qu'on jette beaucoup, et ça devient une mauvaise habitude, ça devient même traditionnel dans certains milieux. Et c'est pour cela que ça a été un point fort lors de notre campagne de ce mois de Ramadan, c'est gaspille-moi, gagnez plus d'argent pendant le Ramadan, et avec beaucoup de conseils, notamment de savoir et l'art, justement l'art de recycler. Parce que ça, c'est un art, c'est pas que de la science, c'est pas que des techniques, c'est aussi un art, un art qu'on a recommandé, surtout aux mamans, dans les foyers, d'avoir cette bonne attitude, de savoir recycler, et donc les restes, je dirais bien, les restes de la veille, au lendemain, comment les refaire, comment les recuisiner, comment les repréparer sur un autre plat, et les poser sur la table d'une manière très, je dirais, très correcte, très nutritive. Donc ça, c'est dans les foyers. Mais malheureusement, le gaspillage, il est aussi ailleurs, et on appelle les producteurs, on appelle les transporteurs, les commerçants, aussi, à avoir cet esprit, cet esprit de civisme, ou bien cet éveil des consciences, pour gaspiller moins, et recycler plus. Ça, ça concerne bien sûr la nourriture, mais on peut parler aussi d'autres choses, parce que malheureusement, comme nous sommes de grands gaspilleurs, et il est temps maintenant que tout le monde, partout, on commence à avoir cet esprit, ou bien cette attitude par rapport à notre planète, et de recycler les plastiques, le verre, le papier, les cartons, comme on recycle aussi la nourriture. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Le travail, on a vu quelques, on vient de voir défiler quelques photos, est-ce que vous pourriez les décrire ? Je n'ai pas vu. Mais c'était les photos de votre association sur le terrain. Ah oui. Ah, c'était où, c'était quand, c'était à quelle occasion ? Eh bien, c'était pendant ce ramadan, donc même avant, quelques jours auparavant, on avait commencé, enfin, on avait organisé une campagne nationale de sensibilisation pour le ramadan, donc pour passer un ramadan en bonne santé et un ramadan économique. Donc ça a été fait là où il y avait beaucoup de monde, donc notamment pendant le ramadan, c'était les marchés et les hypermarchés, les grandes surfaces commerciales. Oui. Et beaucoup avec les médias, bon, tant mieux, heureusement, parce que c'est avec les médias qu'on a bien parlé aux consommateurs. Et c'était justement, voilà, donc c'était la sensibilisation directe aux consommateurs. Donc on avait affaire avec des familles qui étaient en plein d'action de dépenses. Et des jeunes, parce que c'est très important, c'est de parler avec les jeunes. Les jeunes, c'est des consommateurs de demain. Et puis, ça nous a permis aussi de voir, de faire notre sondage, comme on le fait à chaque fois dans ces sorties, de voir où est-ce qu'on en est. Comment se comportent les familles algériennes par rapport à la consommation, que ce soit par rapport à la santé ou bien par rapport aux dépenses, par rapport à l'économie. Alors, la question que l'on pourrait se poser à présent, c'est sur la question de comment s'est déroulé ce mois sacré sur le plan commercial. Au sens où, a-t-on observé, comme chaque année, une flambée des prix des produits de large consommation ? Oui. Mais en ce qui nous concerne, oui, bien sûr, on a observé. C'est un petit peu aussi notre travail. Donc c'est de faire une observation et de dénoncer tout ce qui est délit ou bien tout ce qui est anormalité. Donc comme l'année précédente, c'est une année où on a eu une première semaine où les prix étaient élevés. Et parce que, surtout, je parle des produits agricoles notamment, parce que la production est liée, mais l'offre n'était pas équilibrée avec la demande. C'était une semaine où les consommateurs faisaient beaucoup de pression sur le marché. Et on prenait tout ce qu'il y avait sur les étalages. Et c'est ce qui fait que beaucoup de commerçants, comme d'habitude, profitaient de ces occasions pour faire de la spéculation, pour faire augmenter les prix. C'était injustifié. Donc il y avait beaucoup de produits. Nous sommes en intersaison. Donc les produits agricoles du printemps sont toujours là. Ceux de l'été arrivent. Et malgré ça, il y a eu quand même... Les consommateurs ont souffert les premiers jours. Mais des exemples de quoi exactement ? Quels types de produits ont subié cette plombée-là ? Oui, je parlerai de ce qui est très apprécié chez les Algériens pendant ce mois. Le pain. C'est la tomate. Non, d'abord, la tomate. Le pain, oui, ça c'est autre chose. Le pain, mais lui, il n'est pas sujet A. Allez-y. Oui, donc c'est surtout la tomate et les poivrons qui sont restés très chers pendant les 10 premiers jours. C'est maintenant, donc c'est à partir du 15e jour que ça a commencé à descendre. C'était arrivé jusqu'à 170 dinars dans certains marchés. C'était un peu excessif, malgré que ce n'était pas un légume de pleine saison. Mais quand même, c'était excessif parce que les producteurs en ont produit assez, mais la mauvaise distribution, la non-régulation du marché et la spéculation de certains commerçants ont fait que c'est resté cher. Et ça a peiné beaucoup de consommateurs. C'est ça. Les fruits aussi, malheureusement. Donc malgré tout ce qu'on a comme produit, je parlerai notamment des dates. Des dates parce que ce n'est pas seulement des traditions, mais c'est un petit peu, même point de vue santé, on en a besoin. Parce que c'est un produit qu'on a en abondance normalement en Algérie. Mais ça reste très cher, malgré… ça reste le fruit quand même qui est le plus cher… Le premier choix est exporté. Il est exporté. Oui. D'ailleurs… Et nous, on profite du 2, 3 et 4. On doit faire attention parce que si on continue comme ça, il viendra un jour, on sera obligé de partir chez un pays voisin pour ramener nos dates. C'est cela. Oui. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Malheureusement. Les dates, les premiers choix sont plus facilement disponibles sur les étalages espagnols, françaises et tunisiennes, évidemment. Tunisie, je n'en parle pas parce que c'est un voisin, je veux dire. Ça passe par là-bas. Entre frères et sœurs, nous, on gère ça entre nous. Mais que de les retrouver dans nos étages. On a vraiment du mal à trouver de la bonne date chez nous. Eh bien, ce qui m'enlure encore, c'est que cette année, le ministère du Commerce avait envisagé, j'ai bien dit envisagé, des prix référentiels. Ça a touché les banales qui viennent de très loin et ça n'a pas touché les dates. Ils n'ont pas prévu ça pour les dates, oui, malheureusement. Alors que c'est les dates qu'on mange le plus. Je suppose que tous les Algériens consomment des dates à l'store. Et quand on fait ça pour les dates, on encourage la production locale aussi. Oui, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. On n'encourage pas les producteurs industrialisés qui produisent de la banale à l'autre bout du monde. Alors je vous propose un reportage, on se retrouvera juste après d'ailleurs. Il est signé Samia Bouarour sur comment gérer son porte-monnaie durant le mois de Ramadan. Allons-y. L'Algérien jette plus de 40% de ses achats alimentaires selon un constat établi par l'association AMEN, en premier lieu le pain. Un grand nombre de citoyens gèrent difficilement leur budget face aux tentations et à la gourmandise. Dans certaines familles algériennes, leur plaisir c'est de dépenser pendant le Ramadan. Beaucoup de familles font des économies pendant toute l'année pour dépenser pendant le Ramadan 3 à 4 fois ce qu'ils ont l'habitude de dépenser pendant les autres mois. Le mois sacré du Ramadan, Haïd al-Fitr, coïncide aussi avec les grandes vacances. Une situation complexe pour certains chefs de famille, d'autres gèrent plutôt bien. Il y a des gens qui achètent sans réfléchir. Donc même question, même le pain, j'ai une baguette. J'ai une baguette, c'est le Ramadan, je ne dis pas ça. Il ne faut pas gaspiller, les gens se disent que c'est le Ramadan, il faut acheter ça. On fait le possible pour le mois, parce que jamais, jamais nous n'avons le but. Le double travail, bien sûr. Et la femme aussi qui travaille. C'est pour ça qu'on arrive un peu à maîtriser. Et papa qui se fatigue, il fait un double travail, c'est pour vous ? C'est vrai, on le voit un peu moins souvent, mais ça va, on en a besoin. Les associations rappellent les bons gestes à adopter pour préserver sa santé et son argent. C'est la programmation et établir des budgets pour ses achats. Et puis, désigner un responsable dans la famille pour faire les achats. Pendant le Ramadan, on se connaît comme on est, c'est tout le monde qui rentre avec la bouteille de gazouze, avec le pain, qui l'aime, avec les gâteaux. Et puis à la fin, on jette 80%, on appelle les Algériens, à recycler les aliments qui restent de la veille. Il faut avoir cet art. Donc, les femmes sont appelées à être un petit peu artistes dans ce domaine et avoir des compétences pour recycler les viandes qui restent, les légumes, la choroba aussi. Par exemple, les gens disent que c'est une sphérie. C'est une sphérie, c'est une sphérie, mais c'est une sphérie, mais c'est une sphérie. Je suis contre les gens qui gaspillent leur argent, ils peuvent être bêtement. Acheter raisonnablement, consommer modérément, c'est préserver sa santé et son argent. Exact. Préserver sa santé et son argent, c'est signé Samia Bouarour. On a changé nos habitudes depuis quelques années ou pas ? Oui, heureusement. Concrètement ? Heureusement. Beaucoup ? Beaucoup même. Il y a aussi l'effet de la crise économique qui a obligé beaucoup de familles à faire des calculs maintenant, à faire de la programmation. Il y a aussi toutes les associations avec tout ce qu'elles font sur le terrain depuis des années. Il y a les médias aussi. Et puis, il y a l'éveil. Maintenant, on est un peu mondialiste. On voit et on se voit partout dans le monde. Et on essaie de faire des comparatifs et ça change, heureusement. Mais tu sais, Mahrez, le travail qu'il nous reste à faire, c'est avec ce qui ne va pas. Voilà. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, c'est toutes ces familles-là qui continuent à jeter de la nourriture, qui continuent à surdépenser, qui continuent à se faire du mal pendant le ramadan. Et les médecins nous ont déclaré qu'à chaque fin du ramadan, il y a beaucoup de nouveaux malades diabétiques, beaucoup de nouveaux malades cardiovasculaires. Et ça, c'est très alarmant parce qu'on meurt très facilement. Et ça, c'est les excès. C'est les excès. Et comme on est en contact avec les familles, il y a beaucoup de familles qui nous disent « Nous, le ramadan, si la table n'est pas bien garnie, il n'y a pas de ramadan, si on ne prend pas une gazouze bien fraîche, ce n'est pas un ramadan. » Vous prenez-vous de la limonade ? Non, pas du tout. C'est un poison aujourd'hui. La limonade, enfin les jus et les boissons gazeuses sont considérés aujourd'hui par la communauté scientifique, notamment ceux du secteur de la santé, du domaine de la santé comme étant des poisons, de véritables poisons. D'ailleurs, à chaque plateau, j'invite les producteurs de ces gazouzes, avec toute la publicité qu'ils font, de nous dire à ce qu'ils posent ça sur leur table. Est-ce qu'ils laissent leurs enfants en prendre comme ils le disent dans leur publicité ? C'est vrai que ça fait très mal. Et puis, bien sûr, nous sommes une association, nous sommes des consuméristes. On se bat pour ça, on se bat pour qu'il y ait cet éveil des consciences chez les consommateurs, mais aussi chez les producteurs. Qu'on nous mette moins de sucre, moins de produits artificiels. Quels sont les combats à mener, selon vous, dans les prochaines années ? D'abord, dans la régulation du marché en Algérie, parce que c'est ce qui fait très mal. Nous avons beaucoup de produits, nous ne sommes pas si nombreux que ça, nous ne sommes que 42 millions d'Algériens. Nous méritons d'avoir une stabilité. Oui ? Oui, Mahrez ? Non, monsieur. Je me suis trompé. Oui, monsieur. Aucun chiffre ne confirme aujourd'hui que nous sommes 38 ou 42. Est-ce que vous le savez ? Il y a eu une commande de l'ONS qui a été effectuée en 2006, par un ancien Premier ministre qui n'a jamais vu le jour, l'étude n'a jamais été faite, le recensement n'a jamais été fait, aujourd'hui, on navigue à vue. Est-ce que vous le savez ? Oui. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire « l'Algérie, pays de la jeunesse, 80% de la population, moins de 20 ans ». Ah bon, mon frère, je ne savais pas. C'est fou, hein ? On navigue vraiment à vue, on a un chiffre en train de dire. Oui, mais nous ne sommes pas plus que 45 millions et ce n'est rien du tout. Ça, c'est clair. Non, là, je suis d'accord, mais c'était l'occasion de vous dire juste la parenthèse. Il est quand même grave, ça fait des années, ça fait plus d'une décennie qu'il n'y a pas eu de recensement. On ne sait même pas combien on est, combien d'hommes, combien de femmes, combien de naissances, combien de... Bon, ça, on peut les avoir plus ou moins. Je ferme juste la parenthèse sur « aussi » et « avant tout », c'est-à-dire que ça fait plusieurs années, on ne sait toujours pas quel est le taux de pourcentage de la jeunesse. Moins de 30 ans, moins de 40 ans, moins de 50 ans. Parce que ça fait 50 ans qu'on dit la même chose, mais ils jeûnent. Est-ce qu'on l'est réellement ? Oui, mais tu sais, tu viens d'évoquer quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis parti voir des médecins, des chefs de service, des directeurs dans des structures, dans des administrations, pour dire, donnez-nous les chiffres des malades en Algérie. Qu'est-ce qu'on a comme diabétiques ? Je sais qu'il y a des personnes qui sont passées ici pour dire qu'il y a 6 millions, d'autres qui en disent 7, d'autres qui en disent 5. Dernièrement, quelqu'un m'avait dit que c'était à 12 millions. Donc, mais ce qu'on dit, nous, on donne un chiffre comme ça… En tout cas, dans cette émission, on ne permet pas à des gens de donner des chiffres sans les argumenter. Oui, malheureusement, on a entendu dire ça. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus de 5 millions, mais le chiffre n'en a pas. Mais je dis toujours que c'est effrayant. C'est trop. Donc, je disais que pour nous les Algériens, autant que nous sommes à moins de 45 millions, normalement, on a le droit d'avoir un marché plus stable, avec des prix, je dirais, normaux. Parce que l'année, on passe d'un produit de 20 dinars à 100 dinars… Vous savez très bien que c'est les intermédiaires, les distributeurs qui… Oui, justement. Donc, notre combat, il est là. C'est que le ministère du Commerce arrive à réguler le marché. Et pour cela, il faudrait qu'il réalise des infrastructures convenables, notamment des plateformes stratégiques d'entreposage, des marchés de gros, des marchés régionaux et des marchés de proximité, d'une part. D'autre part, on a le problème de la sécurité sanitaire de nos aliments. Oui. Là, il faudrait qu'il y ait un sursaut de qualités qualitatives, d'abord dans le travail des administrateurs, des responsables… Il y a un contrôle plus assidu de la part de l'administration publique ? Oui, de tout le monde, de tout le monde. Parce que maintenant, même les services de sécurité doivent s'y mettre. On est maintenant en début d'été. Il va y avoir la même chose si on n'en parle pas, si on ne fait pas plus d'efforts. L'eau qu'on transporte et les boissons qu'on transporte en plein soleil, les yaourts et le lait qu'on exporte sur des trottoirs sous un soleil tapant, et puis les commerçants qui éteignent le frigo le soir pour gagner de l'argent, malheureusement, sur le dos de la santé. Et il y a tout ça qu'on doit évoquer à chaque fois pour arriver un jour à être plus à l'aise. Alors, on finira sur trois petites questions hyper rapides. Alors, les trois questions en question, c'est un, pour commencer, les commerces qui resteront ouverts pendant l'Aïd. C'est dans deux, voire trois jours maximum. Vous savez, Mahrez, le ministre du Commerce a fait un appel à ce que tout le monde respecte la permanence pendant l'Aïd. Et nous, en tant qu'association MN, on a été clair, on a dit, si on voudrait que les commerçants respectent la permanence de l'Aïd, il faudrait qu'ils la respectent toute l'année. Il faudrait qu'il y ait une réglementation à faire respecter par ces commerçants. On doit les habituer à respecter leurs clients. Pas de manière événementielle. Oui, exactement. Un commerçant qu'on laisse fermer le week-end comme il veut, prendre des vacances comme il veut, ne pas ouvrir parce qu'il a à faire et laisser ses clients attendre devant sa porte, ça, c'est un peu mal vu chez nous en tant qu'association. Donc, on attendra pas l'Aïd pour leur dire qu'il faudrait travailler. Puis, il y a des choses à faire. Maintenant, s'il y a une liste de commerçants qui devraient ouvrir dans une ville, dans un quartier, il faudrait qu'il y ait un affichage chez tous ces commerçants. Les boulangers, par exemple, si on a cinq ou six boulangers dans notre quartier, il faudrait que ces cinq ou six boulangers affichent un papier sur leur rideau, leur vitrine, pour dire que c'est le boulanger Flan qui est ouvert dans le quartier, dans une adresse. Certains le font, hein ? Oui, certains le font, mais on voudrait que ce soit généralisé. Parce que le jour de l'année, les gens se trimbalent de boulangerie en boulangerie pour aller chercher le pain. Mais comme nous sommes une association en protection des consommateurs, on voudrait aussi informer ou bien former le consommateur à ne pas gâcher cette journée de joie, à tourner chercher du pain et du lait. Préparez-vous à l'avance parce qu'on sait ce qui va arriver cette année comme les années précédentes. Les commerçants, même s'ils vont ouvrir, ils vont ouvrir juste pour ouvrir, pour ne pas avoir affaire à la justice ou bien au contrôle. C'est comme le boulangerie de mon quartier à Saïd Hamdine qui ouvre, qui laisse la partie vert ouverte et qui met un petit écriteau « Je reviens ». Ça permet quand il y a le contrôle de dire qu'il est ouvert. Bien, il n'y a plus de pain, c'est fini, on a tout vendu. C'est vrai. Voilà, donc c'est pour cela que ne gâchons pas ces journées de l'Aïd, ces journées, on doit être joyeux, contents, et ne gâchons pas à chercher du pain, à chercher du lait. Alors, juste un mot sur le tri, le tri des déchets ? Le tri, moi je suis content à chaque fois que je me déplace dans certains villages en Kabylie ou bien en Rardaya, pour voir que le recyclage est devenu une habitude, est devenu un challenge. Vous parlez de communauté organisée, moi je parle de la masse. Non mais j'en parle à chaque fois parce que ça veut dire qu'on sait le faire. C'est des vieilles femmes qui n'ont jamais été à l'école et qui font le tri chez elles. Et voilà, c'est des villages qui le font sans aucune subvention, ils le font avec le propre argent. Ils font du compostage, ils font du plastique, ils recyclent le plastique et ils font gagner de l'argent, ils gagnent sur l'environnement, ils gagnent sur leur santé physique et morale. Donc pourquoi ne pas le faire ailleurs ? C'est-à-dire, moi je me dis que c'est des échantillons, c'est des modèles, c'est des écoles, on doit aller voir, apprendre, on doit aller médiatiser pour rendre ça, pour généraliser ça partout en Algérie. Parce qu'on n'a pas le choix, on doit quand même y aller. Maintenant l'énergie commence à coûter très cher, les aliments aussi, l'eau qui devient très précieuse et on n'a plus le droit de faire plus de mal que ce qu'on a fait auparavant. Merci d'avoir été avec nous. Merci à moi. Merci beaucoup, merci à vous. Hassan Nouroua le rappelant que vous êtes à la tête de l'association Amen pour la protection des consommateurs. On se verra après Ramadan, après l'aide, pourquoi pas. Vous serez le bienvenu, on pourra faire le point sur les habitudes estivales, sur les habitudes de cette saison de forte chaleur qui pointe le bout de son nez doucement et sûrement et ce sera l'occasion peut-être d'en parler, de parler de consommation, de comment se protéger, protéger ses enfants aussi. C'est bien ce que tu viens de dire, c'est de faire le point des bilans. On doit savoir, on doit connaître, on doit apprendre à le faire. Merci beaucoup. Voilà. Allez, sain et économique le Ramadan de cette année. En tout cas, on le souhaite. Allez, nous on se retrouve dans quelques instants avec Maïa Amrani et avec Myriam Ousay. Dans la tendance, c'est qui ? C'est quoi ? C'est la réouverture du fameux mausolée, mausolée royal, le tombeau de la chrétienne. Alors, chacun l'appelle de sa manière. Mais ça, ça se passe où ? Ça se passe avec Félil Hamdi, ça se passe à Tipaza. C'est un super beau lieu à découvrir d'ailleurs. Allons-y. Le mausolée royal de Mauritanie à Tipaza, classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, a été réouvert au public après 27 ans de fermeture. La décision de réouverture du mausolée a été prise par la direction en technique de protection des biens culturels, relevant de l'Office national de gestion et de l'exploitation des biens culturels protégés. Ce qu'on a organisé aujourd'hui, c'est une soirée Ramadan, donc avec un concert de musique andalouse à l'extérieur, avec le mausolée royal de Mauritanie. Et pour l'occasion aussi, nous avons décidé d'ouvrir exceptionnellement le mausolée à la visite, à l'intérieur, sachant que le mausolée est fermé depuis les années 90. Donc tout le monde veut le voir, le visiter. Certains s'en rappellent lorsqu'ils étaient enfants. Mais voilà, ça devenait un trop gros mystère. On voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et la preuve, vous voyez le nombre de personnes qui sont venues, tout spécialement pour cette visite. Il est déjà minuit. Pour les amoureux de découverte, une visite guidée accompagnée de spécialistes en archéologie. Ces nombreux visiteurs n'ont pas caché leur admiration et stupéfaction mêlées de fierté et d'orgueil à la découverte de ce site d'exception, qui se situe sur les hauteurs de Sidi Rachid avec une vue plongeante sur la côte du Chinois. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de se retrouver ici, de connaître l'histoire de ce fameux monument. Chant un peu à la courtesy. Ça fait vraiment plaisir parce que depuis le temps qu'on y vient de l'extérieur, on ne savait jamais comment c'était à l'intérieur. Et ma fille, justement, les filles et sa copine ont étudié ça à l'école et elles ont voulu voir ça. C'était pas beau, c'était magnifique. Très bien. Et toi, juste un petit mot ? Ben, juste que je trouve ça extraordinaire. Je n'écris pas mes yeux. Les visiteurs du mausolée royal de Mauritanie ont été invités à la découverte de ces différents passages séparés d'une galerie menant à la chambre funéraire, supposée être la sépulture de la reine égyptienne Cléopâtre, épouse de Juba II, roi de la Mauritanie césarienne. Je trouve bien dommage que normalement le Hilo a avancé là. Et ça fait partie du patrimoine national. Et normalement, on doit encourager les gens à connaître plus leur histoire, leur origine et tous nos ancêtres. Donc, c'est un moment, voilà. C'est un moment jamais de faire connaître aux Algériens notre histoire et notre identité. C'est une visite vraiment, une très bonne visite qu'on a entendue aujourd'hui. C'est une découverte pour nous. C'est la première fois que je viens ici. Et je pense qu'on devrait faire ça souvent, surtout pour les petits, pour leur enseigner notre histoire qui date depuis des milliers d'années. Les mélomanes n'ont pas raté cette belle occasion. Une soirée andalouse de haute facture a été animée par la troupe de l'association El Menara de Churchill. Et je suis étonnée par toute l'offre culturelle qui se trouve en France. en Algérie pendant les ramadans. Donc, même si c'est tard, tout le monde sort. Une très bonne ambiance. Et les gens sont très sympathiques et invitent les autres à participer. Donc, non, c'est très, très bien. C'est déjà la forme qui est impressionnante déjà quand on regarde, qu'on capte de loin. Et l'endroit aussi. Je n'ai pas visité l'intérieur. C'est dommage. Je n'ai pas pu. Je suis claustrophobe. Je n'ai pas supporté. Donc, je suis ressortie. Mais c'est vraiment très impressionnant. Il y a une très belle ambiance. Et ça nous fait très plaisir d'être ici. Une ambiance agréable. Les familles. Un joyau architectural qui remonte à plus de 2000 ans et qui confirme le génie de nos ancêtres. Salut. On revient de notre barrage. C'était à la hauteur de la discussion. Oui. Vous me disiez que vous étiez allé dans ce fameux tombeau, dans ce fameux mausolée. Oui, il y a des années. Il y a bien des années. Oui. Alors, c'était quand même pas... Avant la fermeture, parce qu'il a été fermé dans les années 90. Il a été fermé longtemps. Mais avant la fermeture, il n'était pas encore refait comme maintenant. Bien aménagé. Et vous en gardez un bon souvenir. Absolument. Vous avez pris le thé avec Cléopâtre. Parce que visitez. Oui, elle m'attendait. J'avais du retard. Donc, malgré ça, elle a attendu. Et elle attend toujours. Elle attend toujours. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Mahdou. Bien, tranquille. Oui. Balade que j'aurais aimé faire dans le tombeau d'eau. C'est l'inécléopâtre. Très agréable. Maintenant, ça a été réouvert. Oui. C'est l'occasion jamais. On respire un bol d'air pur, parce que c'est quand même haut. C'est très beau. Avec la nature autour. C'est magnifique. La vérité, c'est à visiter. Merci, Afriya Hamdi, pour sa petite balade. Ah oui, super belle balade. Alors, du coup, on va commencer avec vous, madame. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors, c'est l'Elel-et-l-Qadri. Oui. Nuit du destin. Qui fut fêtée, bien sûr, à travers toute l'Algérie, les pays musulmans, bien sûr. Parce que, quand même, l'Elel-et-l-Qadr fait partie intégrante de l'Islam, et surtout l'Elel-et-l-Qadr, une nuit très importante, où, bien sûr, spiritualité, générosité, une valeur inestimable du côté spirituel. Et c'est très important, la piété. Alors, je suis allée assister à une soirée. Je suis allée pour vous, bien sûr, vous allez bien voir ça, à l'image. Cette soirée, elle a été magnifiquement bien préparée, avec un orchestre, des chanteurs, qui ont mis une ambiance magnifique. Les enfants étaient heureux, ont lisé le bonheur dans leurs yeux, le sourire. Ils ont su redonner le sourire à ces enfants. Et ça, c'est bien de chez nous, c'est bien l'Algérie. L'enfant passe avant tout. Et puis, ça a été organisé, les dons ont été bien utilisés, et ce fut une soirée magnifique. Si vous voulez regarder déjà la soirée, comme ça, ça vous permettra de continuer à en débattre. Bon, on y va, c'est signé Maya Amrani. Ici, on se retrouve juste après. On dira où ça s'est passé après. Bien évidemment. La nuit du destin, nuit de haute spiritualité et de générosité, elle est aussi l'occasion pour les associations caritatives de prendre en charge les enfants démunis et leur offrir un moment de bonheur. Je suis la responsable du centre culturel qui dépend de l'éthique art et culture de la ville d'Algérie, en collaboration avec l'association Esperanza et l'association Refrakochère. C'est la fête de la circoncision des enfants. L'année dernière, on a travaillé juste avec la commune de Ouadkorech. Mais cette fois-ci, on a fait merci beaucoup et bonne fête. Ok, merci. Inch'Allah, Eid Kou Mubarak, Inch'Allah. Koul'a moutoumabkhir, koul'a mouljazaïr khamjallal. Madame Shebha Achid, responsable du centre culturel Haroun Arachid et les associations Esperanza et Rifrakochère ont organisé une soirée festive pour les enfants de Ouadkorech. On a une cinquantaine d'enfants. Ça vient de plusieurs APC de la ville d'Algérie et surtout de l'Oued Ouadkorech. On est là avec le centre culturel Haroun Arachid, avec Madame Shebha. Ça m'a fait un grand plaisir d'habiller les enfants là et les jeunes filles qui dansent l'Algérois. Ça m'a fait un grand plaisir. C'est une très bonne fête, oui. Merci pour le Canada d'Algérie. L'Era est toujours t'abahad, voilà. Oui, voilà, ça a aidé comme... On est très émus pour des soirées comme ça, surtout de la solidarité. Ça donne chaud au cœur. Et la participation, vous savez, de l'Algérien est très sensible. L'accord sensible ce soir, c'est... Surtout ces enfants, ils ont besoin de bonheur, besoin de l'innocence. Et aussi, c'est les enfants de l'Algérie. Donc l'Algérie, la prospérité, le bonheur, la joie, c'est la fête, vous voyez. L'objectif est de permettre à ces enfants de conforter leur islamité à travers la circoncision, dans une ambiance de joie et de partage. Donc, c'est le vrai bonheur, vraiment le vrai bonheur. Comme chaque année, je suis invité par Shabha pour, je dirais, assister et partager cette joie avec ces familles, avec ces petits qui se sont circoncis cette année aussi. Donc, moi, je suis là, je leur donne de ma présence et tout ce que je peux faire pour ces enfants-là. Et je partage avec eux cette joie. Et comme je disais toujours, Je m'appelle Maya Lina Chaybi, je profite pour dire pour tous les Algériens et pour ma mère et mon père. Une agréable soirée qui s'est achevée par l'Henna, remise de cadeau aux enfants, ces enfants qui sont l'avenir de notre pays et qui garderont en mémoire ces moments de vrai bonheur. Vous avez pu vivre cette ambiance, ce bonheur chez les enfants. Naïm Soltani, qui avait fait ses débuts à Radio Béja. En tout cas, il est toujours présent dans ces soirées caritatives. M. Dzeriette, oui. Tiens, on l'embrasse d'ailleurs, si nous regardons. Très sympa. Et puis, bon, beaucoup de gens étaient là pour assister, pour partager aussi la joie de ces enfants, des enfants démunis, de Bebelouet, de Ouet-Korech. Et c'est le centre culturel Hanon-Achit qui a organisé. Ça a été la responsable qui a ouvert ses portes justement à ce monde. Et en association ou en accord avec des associations caritatives comme Referegrir, comme Esperanza et puis bien d'autres qui ont offert des dons. C'était une très belle soirée. Et si on pouvait faire cela... Beaucoup plus souvent, oui. Oui, beaucoup plus souvent. Maria veut des fêtes tout le temps, tu vois. Oui, c'est bien de faire la tueur tout le temps. J'aime les fêtes parce que c'est... Et surtout pour les enfants, ça les rend heureux. Ils sont là, ils dansent. Oui, c'est vrai que ça se voyait. Et puis, ils restent dans les traditions et les rituels qui font partie de notre patrimoine aussi. Et ça permet de garder un lien social. Absolument. Ce n'est pas l'isolation qui fait... Oui. Absolument. Qui crée de bons citoyens. Et puis, c'est aussi le moment pour ces associations de montrer le travail qu'ils font envers les gens démunis, dans le besoin, les personnes malades. Oui. Ils le font en tout cas avec plaisir. Oui. Voilà. Alors, j'imagine que le aîné était de la partie... Oui, vous l'avez vu, les enfants qui tendaient les nerfs. Vous avez enné quoi, vous ? D'ailleurs, voilà, le voilà, le aîné. Justement, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Alors, le aîné est là. Donc, on a... Le aîné est quand même le symbole de nos fêtes. On ne peut pas passer autrement. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à supporter. Ah oui ? C'est quoi ? C'est l'odeur ? C'est la texture ? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai grandi avec. Mais il y en a tous grandes idées. Ça dépend. Et je sais que je ne suis pas le seul. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Oui, oui. Non, non. C'est toute personne. Oui, il y a des gens qui ne supportent pas. Ce n'est pas qu'on est contre. On sait des vertus. On sait ce que c'est. On sait ce que ça a représenté aussi aux yeux de nos grands-parents et de nos ancêtres. Mais il y a une catégorie qui aujourd'hui est incapable de... Ça peut être peut-être un petit shot pendant l'enfance vis-à-vis de l'odeur qui n'est pas la plus agréable du monde. Ou peut-être la couleur qui reste. C'est peut-être la couleur qui est... Oui, c'est quelque chose. J'ai même triché. Alors ? Comment tu as fait ? J'ai même triché. Allez. On attend. Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère chez qui j'ai été élevé, tu te réveillais avec. Ah oui. Et tu passais ta... Ah madame, tu vois, tu as de la chiche, le truc. Non, ça c'est... Mais j'ai même triché à mon mariage. J'en suis d'ailleurs désolé. J'ai mis une pièce avant qu'on me mette le nez dessus. C'est la pièce qui a pris... Oui, mais le nez a pris quand même. Non, sur la pièce. Ah, sur la pièce. Ah, tu es ouf, toi. Sérieux, j'aurais coupé ma main. J'ai plus de 30 ans maintenant. Je peux me couper la main. Allez, on y va. Vous allez nous parler de quoi ? Donc, du aîné ? Eh bien, oui. Du aîné. Oui, du aîné. De la variété du aîné. Celui-ci, il vire plutôt au noir, si on le met, c'est ça ? Exactement, exactement. Mais bon, on ne peut pas savoir. Bon, sauf les vieilles grands-mères qui connaissent bien. Elles, oui. Et puis aussi, il y a aussi l'huile qu'on rajoute pour foncer. Il y a des tas de choses à faire. Il y a des tas de choses. Effectivement, parce que nous, on a tendance juste à le mouiller avec un peu d'eau. Le bête, bon, ça fait légèrement orangé. Mais c'est vrai qu'il y en a... Moi, il est presque disparu. Exactement. Je l'ai fait le jeudi avec les enfants. Voilà. Subhanallah. Subhanallah. Donc, ça, de nos jours... J'aime bien. Je le reprends. Je ne suis pas à vous reprends. Donc, de nos jours, comme je le disais, Mahrez, c'est l'allié de toutes les fêtes. Donc, là où on a une fête, le aîné est là. Ce n'était pas comme ça il y a quelques milliers d'années, puisqu'à l'époque des pharaons, puisque c'est pour vous dire que le aîné est connu depuis vraiment la nuit des temps. À l'époque des pharaons, on a retrouvé des traces de aînés sur les momies. Donc, ça devait accompagner en même temps les moments heureux et les moments qui ne l'étaient pas. Donc, chose, maintenant, ça a disparu. Ça ne fait partie uniquement que des moments heureux, puisqu'on le met au nouveau-né, on le met à la mariée. On le met aux petits garçons, aux circoncisions. Donc, vraiment, c'est... Et puis, même, Flouadette. Flouadette, Flouadette. Flouadette, Flouadette, oui, 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 effectivement. Donc, c'est vraiment un élément qui est très attaché à nos traditions, et pas uniquement les nôtres, puisqu'il faut savoir qu'il est originaire, on dit, on a essayé de situer un petit peu l'origine du aîné, on dit qu'il venait de Perse, donc vraiment du sud de la Perse. Petit, il a été introduit par les Égyptiens, il s'est étendu aussi vers l'Inde. Donc, voilà comment un petit peu le aîné a fait son petit bout de chemin. Maintenant, il est cultivé pratiquement sur trois continents. Et nous en avons ? On en a ici en Algérie, effectivement. Oui, à Biscra. Exactement, il est de très bonne qualité aussi. Il est cultivé aussi en Centrafrique, il est cultivé aussi en Australie, parce que, bon, comme nous, je vous l'ai dit, il rentre dans, on va dire, dans nos traditions. C'est vrai qu'il teint que ça soit... Il faut savoir, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on le met sur la main ou dans les cheveux, mais en fait, non, puisqu'on teint avec les textiles, les laines. Tout à fait. Et au niveau des textiles, on peut avoir une très, très belle panoplie de dégradés qui va du rose vers le orangé foncé, dire presque le marron. Donc, voilà, il n'est pas uniquement cultivé, uniquement pour être mis dans des produits de beauté ou autre chose. Alors, il n'est pas seulement pour embellir, mais aussi, on peut soigner avec les mycoses. Par exemple, on utilise le mélange de hainé avec le goutran. Le goutran, oui, c'est vrai. Et ça fait de l'effet, ça soigne les mycoses au niveau des pieds, pour les personnes qui transpirent, personnes qui ont des problèmes. Pour les mains aussi, les engelures. Aussi. Là, on arrive à soigner en mélangeant le hainé avec un peu d'huile d'olive et tout. On applique ça sur les engelures et les engelures disparaissent. Disparaissent. Donc, en fait, nos grands-mères, quand on voyait nos grands-mères avec les pieds en huile de hainé, les mains aussi, donc elles savaient très bien ce qu'elles faisaient. Donc, elles essayaient de protéger leur peau et en même temps de se parer de... Et d'embellir. Voilà, et d'embellir en même temps. Petit à petit aussi, il a fini par entrer dans le code de la beauté puisque maintenant, on le met sur les mains, on en fait des tatouages et tout. On fait des merveilles. Il y a des personnes qui font des merveilles avec toi. C'est vrai, c'est comme le tatouage. Effectivement. Et surtout, les hindous, le hainé, vraiment, ils l'utilisent de façon constante, mais avec plein de dessins, plein de fées sur les pieds. Voilà, comme on fait le voir à l'huile, c'est très, très joli. C'est encore plus beau qu'un bijou et voilà. Tout à fait. Oui, mais là, on n'est pas ici. Maintenant, on le fait ici aussi. Oui, on le fait ici. Oui, oui, ça se fait beaucoup. Oui, ça vient... Vous avez reconnu les pieds. Je vous ai reconnu les pieds. Ah oui, tranquille, les pieds. Allez, vas-y. C'est les Indes. Les Indes. Tu connais les Indes ? Voilà. Ah, sérieux ? Oui. Vous savez, les doigts, les pieds et tout, vous regardez la forme du pied, la forme des mains, vous savez, vous pouvez facilement, pour si vous y connaissez un peu, resituer un peu le continent et les... Oui, effectivement. Tout à fait. Et les origines. Comme pour les pieds grecs et les pieds romains aussi. De toute façon, nous, on a les pieds grecs. Oui, on a les pieds grecs. On les appelle les pieds en éventail. Surtout quand on n'a rien à faire, c'est bien. Non, c'est la largeur du pied qui est propre aux Méditerranéens. Oui. C'est marcheur à la masse. Eh bien, oui. Alors, ça coûte combien, votre aîné ? Alors, le aîné, ça coûte entre 50 dinars la boîte jusqu'à 100 dinars. Ça reste quand même des prix très, très raisonnables. Tout à fait à la porte de tout le monde. Il y a plusieurs qualités, plusieurs variétés de aînés. Et c'est l'île de l'île qu'on utilise beaucoup, le aîné, les enfants attendent ça. Je pense qu'on a pratiquement fini le aîné. Mais vous avez fait des gâteaux cette année ? Ben, heureusement. Heureusement, vous avez fait quoi ? Oh, j'ai fait quoi ? On a fait 3, 4 qualités de gâteau. Oui, comme quoi ? Ben, des petites tartelettes, des petits sablés, des gâteaux à la confiture. Ce n'est pas cher, quoi ? Oui, on a fait, voilà. Voilà, le kak, comme toujours, parce que c'est le premier gâteau que l'on consomme le matin. Laissez-moi adiviner, vous avez fait du makarote, vous avez la tête du makarote. Oui, il est incontournable, le makarote. Ce n'est pas possible de m'accélérer, bien sûr. Makarote normale, avec des dates, des amandes et de la semoule. Alors, ça, c'est le makarote al-jiroir. Voilà, le makarote al-jiroir. Non, mais moi, je connais le makarote, le vrai, le petit, comme ça, il n'est pas en boule. De l'Est, avec le makarote al-jiroir. Le makarote al-jiroir, voilà. Nous, on continue. Et comment le manger ? L'Est, tout l'Est. Tout l'Est. On n'aimait pas le makarote al-jiroir, on ne savait pas ce que c'était, c'était noir. Du coup, on mangeait sur les côtés. Et heureusement que tu avais une mer pendant les années 90. C'était la crise, pour ceux qui ne le sauraient pas. On a vécu la vraie crise. On faisait la queue pour aller acheter un bidon d'huile et on te donnait un balai avec. Donc, du coup, pour vous dire un peu comment ça fonctionnait. Non, de l'oignon, pas le balai. C'est encore mieux. Au moins, ça se mange. Non, mais sérieusement, ce qui se passait, c'est que c'était vraiment la crise. Et moi, je me rappelle, ma mère, elle mangeait ça. Elle disait, bon, c'est pas grave, c'est mes enfants, quoi. Ah oui, mais la maman a toujours tendance à faire ça. Oui, à finir, ce que l'Est. C'est tellement la crise. Toi, ta mère, elle mangeait le chantet de chez elle, non ? Je ne sais pas. Elle ne vous connaissait pas ? Non. Alors, elle nous a toujours vendu une fausse truc. Je ne sais pas si c'était la faim qui nous tuait à l'époque. Sincèrement. C'est qu'elle prenait son orange. Oui. Voilà, partagez. Elle est un peu partagée avec son mari. Bien sûr, bien sûr. Et elle prenait l'orange, elle prenait le ksharata, l'orange. Sérieusement, je ne sais pas si vous connaissez ça. Elle prenait un couteau et à l'intérieur, elle taillait le blanc. Le blanc, oui. Et elle le mangeait. Et quand on lui disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Alors, je ne sais pas si c'était par la faim ou autre chose. Non. Mais elle disait, c'est bon pour la santé. Parce qu'elle aime ça, c'est tout. Effectivement, c'est une question de... Effectivement, elle est prouvée. Parce que je cherchais sur Google, je n'ai rien trouvé pour l'instant. Non, non, peut-être qu'elle aimait ça. C'était une question du coup. Vous, mais vous, on n'en avait jamais mangé. Non. Toi, tu n'en as jamais mangé. Eh bien, moi, je vais vous raconter ma haine. Non, parce que nous, les grosses oranges, en fait, on a fait de la confiture. Attends, 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 j'ai un spécimen, là. Tu es née en quelle année ? 92. Je savais déjà écrire... Allez, patata, patata. Non, mais qui c'est qui l'a laissé rentrer 92 ? Non, c'est vrai, en plus, je me conseille. Toi, tu es née en quelle année ? 77. Le garum, pas. 77, le garum. Eh bien, en parlant des agrumes, j'avais mon grand-père qui mangeait le pamplemousse. Alors, je ne sais pas, mais je suis posée une question. Oui, je suis un pamplemousse, il mangeait le pamplemousse. On navigue à vue, on ne me parle pas du pamplemousse. Mais c'est très bon, il faut aimer. Et il y a des personnes qui mangent du citron. Oui, effectivement, tu sais, qui aiment ça. Non, 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 sérieusement. Eh, mais je reviens à Tchint, vous la connaissez ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a ? Tchint, elle a une peau épaisse, justement. Non, il n'y a pas que ça. Alors, là, vous parlez d'une catégorie d'orange. Je vous parle de Tchint Lim, dont je lui parle à chaque fois. Elle a la peau, tiens, elle a la peau d'une mandarine collante, pour vous dire. Ah, d'accord. Elle n'a pas la peau qui se dégage facilement. C'est forte et ça parle. Une peau épaisse. Non, non, elle a la peau d'une mandarine. Je crois que c'est le fruit d'un mélange entre l'orange. Oui. Et le pamplemousse ? Non, et le citron, je crois. Ah, d'accord. Et du coup, le problème, c'est que c'est la seule orange au monde, il n'y a zéro acidité. C'est-à-dire que quand vous l'enlevez, vous enlevez, c'est quand vous l'épluchez. Oui. Si vous la mettez direct dans votre bouche, il n'y a aucun moment où vous allez ressentir un petit picotement de... De la grume. De la grume. Sans pépins, sans pépins, sans pépins. Donc, va vous planter, va trouver comment tu vas la planter. Et ça, moi, je l'ai. Ah oui ? Moi, c'est pas moi. Mais j'aimerais bien déshériter mon nom. Moi, les pépins, généralement, c'est pas avec ça qu'il faut greffer et tout. Généralement, on prend une branche. Idiot, va. Je pensais qu'on planter les arbres avec les pépins. Il a pu avoir le fruit. Tu étais comme ça, en train de manger une orange, tu fais... Ça tombe dans... Ah, mais j'ai un orangé. Oui, mais ça donne un bigaradier, ça ne donnera pas un orangé. Eh oui, eh oui. Voilà. J'ai un vrai. Il y a Merim qui se dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a pris des drogues, il n'a pas dormi, là. Oh là, Merim, j'ai dormi hier à minuit. Je me suis réveillé ce matin à 8 heures. C'est pour ça qu'il est en forme, voilà. Ah, je suis... Ah, j'ai bien. Et j'ai eu un message de ma femme ce matin. Ah oui. M'achallah. Ben voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on le sent quand il est en forme, quand il est de bonne humeur. Eh, il y a l'anniversaire. Ah, l'anniversaire de qui ? Ah, stop. Si je vous dis que son nom, c'est A. Si je vous dis que son prénom, c'est M. Si je vous dis que son prénom, c'est I. Ami ? Ami ? Ami ? Ami ? Ami, je ne sais pas. A-M-I-M-E-U-R. Ami Mar, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, c'était hier. Et ce grand garçon passionné par l'art, le cinéma et le théâtre. La musique. En tout cas, on lui souhaite longue vie, pleine de succès. On espère qu'il restera longtemps à nos côtés ici, à Canal. Et puis on l'embrasse très fort. On lui souhaite en tout cas d'être heureux tout simplement. Inch'Allah. Chère madame, c'était un plaisir. Merci. Plaisir est pour moi. Bon, bah, sahaïdek. Sahaïdek. Oui, sahaïdek. Comme à tous les Angéliens. Kamara, moi j'aurai le temps de vous le dire et l'occasion de vous le dire demain, parce que demain je serai là. Je serai là de 8h à 9h30. Et d'ici là, merci à Myriam qui a préparé cette émission. Merci à notre chère réalisatrice. Ah oui, on l'embrasse. Oui, absolument. A Nassim Akito, Skiptana également. Et à toute l'équipe en région. Merci mon grand. Merci à toi. Merci à nos deux.